Ouagachotime.com, créateur d'émotions. L'UNICEF, dans l'accomplissement de sa mission, qui est la protection de l'enfant, a établi un programme pour sensibiliser la population, surtout rural, sur le mariage des enfants au Burkina Faso. Pour ce faire, l'UNICEF s'est uni à l'artiste musicien Smarty, qui a fait un clip de sensibilisation dans ce cadre, nommé Ombre de nuit. Ce projet de sensibilisation a été lancé depuis le 6 mars, selon le spécialiste en protection de l'enfant, UNICEF, Josieu Angot. Nous pouvons dire qu'il y a eu le lancement déjà le 6 mars au palais des sports, en présence de la première dame, qui a connu un franc succès, et plusieurs d'entre vous étaient présents. Nous avons effectué des sensibilisations à travers la section C410 de l'UNICEF, c'est la sensibilisation à l'endroit des communautés, pour vraiment les exhorter à l'abandon du mariage d'enfants. Et cela s'est fait en partenariat avec plusieurs acteurs, dont le cinéma numérique angulaire. Josieu Angot explique le programme. Nous avons une caravane mobile qui sera lancée au niveau de Léo demain. Il y aura une caravane de presse en même temps qui sera lancée dès demain à Léo. Et ensuite à Fada, pour un mois de début août. Nous sommes en train de réaliser des mini-CUT qui vont contribuer à sensibiliser les populations pour abandonner le mariage d'enfants. Et enfin, il y a des interviews qui sont données ça et là au niveau des médias, pour servir de plaid-bayer auprès des autorités locales, d'entre toutes les autorités qui ne sont pas encore sensibilisées à la cause, auprès de certains décideurs au niveau des communautés, et vraiment au niveau des communautés elles-mêmes, pour que cette lutte, ils se l'approprient et puissent vraiment s'investir totalement dans la lutte. Cette chanson « Ombre de la nuit » est tirée d'un fait réel, Fouadou Smati, artiste-musicien. Mon approche vers l'UNICEF, lorsque j'ai créé, j'ai fait la chanson « Ombre de la nuit » qui au départ parlait du cas d'une petite fille qui était à Tempuy et qui m'a appelée, qui m'a été appelée via les réseaux sociaux, qui m'a raconté son histoire. Et c'est de là qu'elle est d'abord la chanson. Au départ, il y avait même un audio de la fille, son témoignage et tout. Et quand j'ai proposé la chanson à l'UNICEF, qui m'a dit « Écoute, cette chanson-là, elle nous parle. Elle nous parle d'autant plus qu'on a une campagne, en ce moment, qu'on appelle « Ne m'appelez pas madame », qui allait en lien étroit avec ce que la fille m'avait raconté. Donc, de là, j'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème. Moi, voilà la chanson que je vous propose. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse travailler ensemble ? » Donc, l'UNICEF a dit « Ok, ensemble, on a réadapté la chanson. » Lilia Berti-Ghanoufé, actrice principale, se sent responsable face à cette situation. Quand j'ai bâtissé, j'ai le sentiment de la voix, j'étais super triste. J'avais la pression parce que je pouvais me trouver tout le monde. J'ai une famille de cinéastes. Normalement, ce n'était pas censé le faire. J'ai le sentiment irresponsable. Le fait de passer un message, j'ai le sentiment pas sur mes épaules. De passer un message sur un sujet très important. Non, c'est pas bien. Parce que les filles dans l'Amadoire, elles vont prendre leurs décisions. Du moins, certaines décisions, comme choisies, sont mal. Et chercher à continuer l'école parce que, comme on l'avait dit ici, certaines filles peuvent continuer, devenir le garde pour l'anticien, qui est vraiment bien à tous. Mais on a la chance. On est en train de les remettre en allée, de stopper cette progression. Ce clip a été lancé officiellement ce vendredi 5 juillet, afin de permettre à celles qui sont victimes, ainsi que ceux qui sont la cause de ce fléau, de se rendre compte des réalités de ce tact. Ouagachotime.com, créateur d'émotions.